A la réunion de Bozim, aujourd'hui a été présenté le représentant de la communauté mourite en Côte d'Ivoire. D'où est partie cette collaboration avec la communauté mourite du Sénégal ? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdillahirrahmanirrahim, nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis à ce point de renforcement de la fraternité, de relations fraternelles et de coopération pour le réunionnement de l'islam. Tout est parti en réalité d'une initiative de Khalif Général de Mourite, Cheikh Mbaké de Touba, qui a voulu que les activités de la communauté mourite en Côte d'Ivoire soient avec le COZIM. Nous avons fait plusieurs activités, un colloque international et ils ont un grand projet à Yamsoukro, projet d'un grand institut islamique. C'est le Khalif qui a pris l'initiative de dire à ses émissaires que lorsqu'ils arriveront en Côte d'Ivoire, de se présenter aux responsables de la communauté musulmane, donc au COZIM. Nous sommes dans ce processus. Donc aujourd'hui, à notre demande, le Khalif a désigné un représentant, un ambassadeur de son ambassadeur, et donc le représentant du Khalif Général, et le chef de la communauté mourite en même temps en Côte d'Ivoire, Seri Mamoun, qui est venu depuis quelques jours avec une forte délégation. Et aujourd'hui, c'était le jour de sa présentation. D'autres diraient la présentation des lettres de créance. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons présenté aux imams. Incha'Allah, il va revenir pour s'installer. Et nous aurons l'occasion de le présenter encore à la communauté musulmane toute entière. Et comme nous l'avons dit aux Khalifes à Touba, la communauté mourite ne sera plus une communauté à part, mais fera partie désormais, n'est-ce pas, complètement de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Et nous remercions déjà Dieu. Et nous bénissons le Khalif. Au début de cette collaboration déjà, il nous a envoyé un expert, en la personne du professeur Hassan Boub, qui est venu nous aider à avoir la première radio-télévision IP de Côte d'Ivoire. Et qui est en train de réaliser actuellement notre projet de studio modulable pour mettre la télévision al-Bayane au niveau du standard international. Ça, c'est le début déjà. Nous souhaitons, incha'Allah, qu'avec l'arrivée de Sérim Mamoun, que la coopération se développe pour consolider cet aspect. Parce qu'entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, les relations sont simplement fraternelles. Mais il faut appuyer, il faut développer tel ou tel autre aspect. C'est ce que nous allons faire. Nous sommes heureux de les accueillir. Nous sommes heureux de savoir que c'est un collègue, un ami d'école. Sérim Mamoun, nous avons été dans la même faculté, dans la même école, au même moment. Nous avons eu les mêmes professeurs. Nous nous redécouvrons par la grâce de Dieu. En tout cas, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, en particulier à la réunion de Cosime, que Dieu nous a dit, incha'Allah. Est-ce que vous avez des attentes spécifiques par rapport à cette collaboration ? Notre attente, c'est déjà, je cite l'exemple du développement d'Al-Bayane, c'est de bénéficier de l'expérience, comme je dis, du vaste réseau de mourides à travers le monde. Ils ont des expériences dans des domaines très variés. Nous attendons bénéficier de leur expérience, de leur appui. Et nous aussi, incha'Allah, nous apporterons le peu que nous pouvons pour que, comme on dit, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, voilà, nous sommes très heureux. Que Dieu nous bénisse, incha'Allah. Merci, Chéphane. Allaikumussalam. Présentez-vous. Je suis Mohamed El-Mamou Mbake, fils de Cheikh Mouhamou Mbake de Touba, disciple, je ne dirais pas frère, mais disciple de Cheikh Mouhamou Moutaqa, ici présent, avec la tête de cette délégation, qui a été dépêché par Cheikh Mouhamou Moutaqa, de la religion de Mourid. La délégation est composée de Cheikh Mohamed Karat, son neveu, notre neveu, Cheikh Mohamed El-Mouxual Moutaqa, qui a été dans le même délication, sinon il était là avec nous. Mohamed El-Moutaqa élevé mon sueur Mouhamou Moutaqa, le second Khalif général d'Amouirid, et votre serviteur Mohamed El-Mouhamou M Selletal, disciple et frère du Khalif général d'Amouirid. Nous sommes venus sur l'instruction de son éminence, qui nous a instruits, pour venir présenter nos salutations, ses salutations, ses prières à son éminence, cher Imam Haïba, et à travers Kossim, à toute la population Ivarienne. Donc, comme il a le bien dit l'Imam, depuis notre arrivée le samedi sur terre Ivarienne, on a été bien accueillis, bien entourés, bien installés. Et l'Imam a offert un honneur extraordinaire, parce que c'est la première délégation qui loge dans cette enceinte. Donc, c'est une enceinte en voie de construction, en finissant, mais cette délégation de Cheikh Mouya Moutaka est la première délégation qui est logée dans cette enceinte. Ça, c'est une marque d'attention, c'est une marque de sympathie, c'est une marque d'ouverture. Donc, on peut résumer notre mission sur deux mots, l'ouverture et la solidarité, et l'intégration. L'ouverture, c'est l'ouverture de Kossim, sur toutes les communautés. Le Kossim est l'organe qui supervise l'action islamique dans ce pays. Cheikh Haïma, qui a dit le cancer pendant longtemps, a eu l'initiative de s'ouvrir à d'autres communautés, notamment à la communauté mouride. Il s'est déplacé jusqu'à Toba, voire la religion de mouride. Heureusement qu'il y a eu des liens de famille entre lui et le khalife. C'est l'oncle du khalife, donc. Donc, nous sommes bien chez nous, à plusieurs égards. Comme vous le savez, entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est une longue histoire. Il y a beaucoup de grandes communautés sénégalaises installées en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Et la Côte d'Ivoire était la première destination de beaucoup d'immigrés sénégalais. C'est terre d'hospitalité, c'est terre de fraternité, c'est terre de paix, c'est terre, c'est creusé de l'Afrique. Donc, vraiment, nous sommes très fiers de venir ici participer à la consolidation des relations d'amitié, de fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, sur le plan religieux surtout. Qui dit religion, dit Dieu, qui dit Dieu de paix, qui dit paix, dit solidarité. Donc, nous sommes le même peuple, nous appartenons au même continent, nous appartenons à la même religion. Donc, nous sommes le même peuple, dans deux pays différents, mais c'est le même peuple. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été désigné par le chèque comme représentant de mourir dans la Côte d'Ivoire ? Voilà, un grand honneur, un grand honneur, mais que j'accepte avec humilité, avec modestie. Parce que le chèque insiste beaucoup sur la désignation de cette délégation. C'est la première fois qu'on voit qu'il désigne une délégation de cette façon. La première en est que depuis novembre qu'il a désigné la délégation. Et ensuite, il est actuellement en retraite spirituelle, mais il a rompu cette retraite pour nous recevoir et nous donner des instructions pour mourir en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a désigné la délégation, c'est lui qui a fixé notre date d'arrivée. Tout ça, il le gère personnellement. Pour montrer l'attention qu'il porte à la Côte d'Ivoire. Et vous le savez que le chèque a visité la Côte d'Ivoire à plusieurs reprises. Il connaît ce pays. Il connaît ce que ce pays représente sur le plan de l'immigration, sur le plan d'intégration, sur le plan de la fraternité, sur le plan de l'hospitalité. C'est ça qu'il veut huifier, renforcer, solidifier, sur le plan religieux notamment. Parce que maintenant, comme vous le savez, c'est une branche qu'on peut ouvrir. L'islam est attaqué sur beaucoup d'aspects. Depuis le 11 novembre 2001, vous savez que le monde a un nouveau visage. Nous vivons dans un autre monde. Donc il faut être solidaire, il faut être coopératif, il faut s'unifier pour travailler au service de l'islam. Parce que les hommes attaquent un peu partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous savez que ce que je veux à Luchon. Donc c'est le moment vraiment propice pour solidifier, renforcer cette solidarité, cette coopération sur le plan religieux, sur le plan de l'éducation, sur le plan des médias. Le Cheikh a parlé d'Al-Bayane et de la participation des disciples experts, comme j'exercie à l'éducation des disciples experts, le professeur Mboub, qui a fait un bon travail sur l'instruction de l'éducation de l'éducation, sur la demande de Cheikh Haïma. Tout ça renforce que nous sommes le même peuple. Nous sommes des musulmans, donc on partage tout. On partage la Kaaba, on partage les prières, on partage le Coran, on partage le Hadji. Donc vraiment ce qu'on doit faire, c'est que l'édit le Coran. Nous avons créé différentes tribus, différentes populations pour que vous connaissez. La connaissance précède à la coopération, à l'entraide, à la solidarité. C'est ça l'objectif de notre mission. C'est l'objectif du Cheikh que nous sommes venus pour essayer de traduire cette ambition. Et nous demandons aux prières et la collaboration de tous les peuples ivariens. pour leur dire que la communauté mouride est derrière, maintenant Cheikh Haïma. Toute l'expérience mouride est mise à la disposition de Kossim, à la disposition de l'islam en Côte d'Ivarie, un peu partout en Afrique. Comme nous demandons en retour aussi des côtés ivariens, de participer à l'action islamique au Sénégal, notamment à Touba, Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.